Oui, bonjour. Aujourd'hui, effectivement, le Centre culturel de la Fondation Sokossim accueillait la troisième rencontre citoyenne sur le leadership féminin. En fait, nous avons profité du mois de mars, qui est généralement considéré comme le mois de la femme, pour traiter de cette thématique. Et c'était l'occasion d'inviter trois panélistes de différents secteurs, vraiment d'horizons différents. Madame Jacqueline Fatima Boukoum, qu'on ne présente plus, journaliste. Madame Colette Diallo, dont le nom d'artiste est Kossi, qui est une artiste graphiste, peintre, qui est exposée actuellement au Teranga Poulman. Et Madame Gaëlle Babacar Mbaï, qui est une jeune juriste, mais très engagée aussi dans les associations et qui vraiment plaide pour une meilleure application de toutes les législations, de toutes les règles en matière d'égalité, de parité et autres. Et donc, nous avons souhaité porter un regard sur cette thématique, parce qu'on voit qu'il y a encore des difficultés et des contraintes qui s'imposent. Et je pense que c'était un bonheur de retrouver d'abord des jeunes filles de lycée et de collège avec qui échanger, des femmes un peu plus mûres et puis aussi des hommes dans l'assistance. Parce que, comme je dis, on ne peut pas mener ces combats sans que les hommes ne soient à nos côtés, sans qu'ils soient nos partenaires et nos alliés naturels, parce que c'est avec eux qu'on vit tous les jours, avec eux qu'on éduque les enfants et qu'on travaille dans les bureaux. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intelligence sociale qu'il faudra mener ces combats-là. Donc, oui, thématique absolument pertinente. Et nous avons essayé au mieux, en tout cas, d'y répondre pour continuer à faire croire aux filles qu'il y a des combats à mener en toute intelligence. Et Dieu a voulu que l'intelligence soit asexuée, que la richesse soit asexuée. Donc, les femmes comme les hommes ont autant de droits, je pense, à un confort de vie. Et il est juste important qu'elles prennent en elle et qu'elles arrivent à réaliser leurs rêves. Moi, j'ai même dit tout à l'heure, ne vous battez pas contre les hommes, battez-vous pour vous-même. Je pense qu'il n'y a pas de combat entre hommes et femmes. Il y a juste des mises à niveau d'informations. Il y a juste des passerelles à créer, de compréhension. Je pense que le foyer est aujourd'hui l'instance la plus légitime pour que les hommes et les femmes se parlent. D'abord, les petits frères et les petites sœurs. Bien sûr, les couples, parce que c'est quand même eux les parents. Et qu'on essaie juste en bonne intelligence de donner à chacun les droits qu'il mérite d'abord en tant qu'être humain. Et bien sûr, après les spécificités de la femme font qu'elle est ce qu'elle est, l'homme aussi est ce qu'il est. Et en toute intelligence, arriver en tout cas à cheminer ensemble.